Bonjour, je m'appelle Khaled Diguet, je suis le président du Club 2030 Afrique. Le Club 2030 Afrique, c'est un think tank, c'est un laboratoire d'idée qui travaille sur les questions de développement pour l'Afrique. Nous accompagnons les pays africains dans leur processus d'émergence à horizon 2050. Et pour ça, nous avons défini des axes de travail, l'éducation, la santé, l'énergie et l'industrie. Alors, comment bâtir des sociétés soutenables en Afrique ? Pour bâtir des sociétés soutenables en Afrique, il y a deux axes de travail. Il y a d'abord l'axe sur la transformation sociale et sur le côté de la transformation économique. Sur la transformation sociale, il faut répondre aux besoins des bases des populations. Cela dit quoi ? Dans un premier temps, il faut venir en aide à la question de la santé publique, c'est-à-dire donner des foyers, par exemple améliorer aux populations pour éviter que les populations se sèvent du feu de bois. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que l'ONU évalue à 3000 personnes le nombre de personnes qui meurent tous les jours dû à l'utilisation du feu de bois. Ensuite, il faut aider les populations en leur donnant de la lumière. C'est ce que j'appelle répondre aux besoins de base de lumière aux populations. Les populations aujourd'hui ont une vie qui s'arrête à 18h30 en Afrique, ne peuvent pas aller plus loin par manque d'énergie. Donc, ce qu'il faut faire, c'est amener des kits solaires aux populations pour qu'elles puissent avoir de la lumière, pour que les enfants puissent étudier au-delà de 19h pour l'école et aussi augmenter le pouvoir d'achat de ces populations-là. Pourquoi ? Il faut savoir qu'aujourd'hui, les Africains achètent du pétrole pour les tempêtes, pour pouvoir s'éclairer le soir. Et si on arrive à fournir ces kits solaires, ils pourront sauvegarder ces 8700 francs CFA par mois pour envoyer un enfant de plus à l'école ou plus pour se nourrir. Enfin, sur la question de l'efficacité énergétique, il faut privilégier les LED, donc subventionner les LED, parce que les autres ampoules à filaments sont des énergivores. Donc, en fournissant des LED, justement, en subventionner des LED, les populations pourront plus en acheter, donc plus faire d'économies d'énergie, puisque cela réduit la consommation d'énergie. Ça, c'est le côté de transformation sociale. Pour le côté de transformation économique, il va falloir privilégier les solutions décentralisées, mini-réseau et hors-réseau, c'est-à-dire la biomasse, le photovoltaïque et beaucoup d'autres sources d'énergie que nous connaissons aujourd'hui, telles que les éoliennes. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut drainer les flux d'investissements étrangers. Pour ça, il faut avoir les cadres réglementaires institutionnels adéquats qui favorisent justement l'investissement et favorisent justement l'implantation d'entreprises internationales qui pourraient venir justement et produire de l'énergie et le transporter jusqu'à l'utilisateur.